Comment elle déchire cette 3D ? Bon bref, on s'en fout là, fais nous une vraie partoche là, pour changer, parce que John Williams c'est les compos un peu chiantes, ça va bien 5 minutes, mais nous on veut des vrais compos épiques quoi. Attends, t'es qui toi, tu fais quoi là ? Je suis ton clone rageux, t'as pas cramé depuis le temps. Bon écoute, peu importe, moi je fais les émissions que je veux, ok ? Tu sais quoi, t'as raison, t'as raison, je me barre, je vais regarder Focus, c'est mille fois mieux. Bienvenue dans cette partoche 12. Cet épisode est consacré à un morceau de Matrix Revolution, le 3ème volet de la saga culte. Héh, moi je fais une analyse de musique, je fais pas une critique de film, donc on s'en fout. On va parler de la musique qu'on entend dans le combat final entre Neo et Smith. Alors je préfère le dire tout de suite, on n'est pas sur du niveau de Jerry Goldsmith, mais franchement, mes aïeux, qu'est-ce que c'est du bon ? Franchement, moi j'adore. La BO des Matrix a été composée par Don Davis, et il est assez célèbre pour avoir composé la BO de... la BO des Matrix, la BO des Matrix, ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors je vais commencer par le contexte de la scène en question. Après la défaite des humains contre les machines, l'humanité est devenue leur source d'énergie. Les machines extirpent l'électricité cérébrale pendant que les esprits des humains sont emprisonnés dans une réalité virtuelle qui correspond à notre monde, et qu'on appelle la Matrice. Cette Matrice fait croire aux humains qu'ils vivent normalement, et non pas en esclavage. Smith est un des programmes chargés de surveiller les humains dans la Matrice. Par la suite, il a évolué en virus qui menace à la fois les humains et les machines. Néo, quant à lui, est l'élu qui peut outrepasser les règles physiques de la Matrice et la remodeler selon ses souhaits. Du coup, il est le seul à pouvoir arrêter Smith, et de sa victoire contre lui dépend la fin, entre guillemets, de la guerre. Du coup, le premier point de l'analyse va se porter sur comment on va représenter l'enjeu de ce combat décisif, et le second point va se porter sur la construction même du morceau, et ses liens avec la scène qu'il illustre. Alors c'est parti pour le premier point. Première chose qu'on illustre, c'est l'appel au combat. Évidemment, on va se servir de quoi ? Des gros cuivres ! Plus précisément, les trombones. Désolé ma petite Raymond, tu ne fais pas le poids contre ça. Les notes jouées vont être les mêmes. Elles vont être longues, et ça va être les toniques de la tonalité dans laquelle on est. Ah, mais c'est quoi la tonique ? La tonique d'une tonalité, c'est la note principale, celle qui va définir cette tonalité. Donc ici, ça veut dire qu'on va insister sur la même note de base, et on va créer une harmonie assez stable. Donc une sonnerie régulière comme ça, faite par des cuivres, je le confirme, c'est un appel vers la bataille. Ensuite, vers le début du morceau, on a une tension qui va être créée au piano, dans les notes graves, qui va jouer un ostinato, donc la répétition d'un motif, qui cette fois va insister encore plus sur l'enjeu et le stress du passage. So ein stress ! Enfin, on a une montée en puissance continue pendant le morceau, parce qu'à mesure que le héros est en difficulté, il se relève toujours pour pas que la situation lui échappe. Et ces élans de volonté sont constamment soulignés par des changements de tonalité, encore une fois. C'est-à-dire que la fameuse note tonique de la tonalité va changer. Bon par contre, j'ai pas réussi à cerner un schéma logique dans l'enchaînement des tonalités, c'est totalement le bordel. On a du ré, du do dièse, du fa, du sol, du ré et du fa. On va trouver une logique là-dedans. Mais en fait, c'est pas tout, on a aussi un dernier point sur comment on exprime l'enjeu dans ce morceau, c'est la puissance qui s'en dégage. Premièrement, c'est percussion métallique. On dirait que t'as un mec super baraque, qui est en train de taper à fond sur une plaque d'acier, tellement il est vénère. Deuxième point, les gros trombones bien gras, bien grave, bien fort, avec une puissance de fou. Les trompettes aussi, d'ailleurs. Et surtout, mais ces chœurs, ces chœurs, mais tellement, c'est quasiment les chœurs les plus marqués que j'ai pu entendre dans une musique. Évidemment, je vais pas citer le requiem de Verdi au passage d'Yassiré, par exemple. Ces chœurs qui vont donner cette dimension épique, de même que les violons qui vont jouer des croches dans l'aigu. Faut vraiment pas oublier de faire jouer ça aux violons si vous voulez composer une musique épique. C'est la règle numéro 3 ou 4. La règle numéro 1, c'est de pas oublier de mettre des grosses percussions d'orchestre en mode Hans Zimmer ! Mais le rôle de ces chœurs, évidemment, qu'est-ce que c'est ? A. Montrer le côté chanteur de Néo B. Donner un caractère divin à la scène C. Illustrer les 100 000 copies de l'agence Smith D. Je ne ferai pas cette blague Bon, c'est vrai que c'était un peu dur comme questionnaire, on aurait pu hésiter avec la réponse C, mais non, c'était bien la A. Non, pardon, non. Je voulais dire la réponse B, le caractère divin, voire mythologique de la scène. Néo, c'est l'élu de la race humaine. Il peut modeler la matrice comme Dieu et a même des pouvoirs dans le monde réel. Et il se bat pour la survie de sa planète et de sa race tout entière, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de justifier plus que ça le caractère divin de la scène. On passe à la deuxième partie, la construction du morceau. C'est assez simple en fait, c'est un cycle qui se répète. On commence par une partie épique de ouf malade, jusque là ça va. Ensuite la musique se calme et on a un suspens ou une évocation thématique. Et là, BAM ! Changement de tonalité et on reprend deux plus belles avec une autre phase épique. C'est parfaitement illustré dans ce passage d'ailleurs. Ça fait très manga cette scène d'ailleurs. Le héros qui trouve le courage dans la volonté et qui se relève. Bref. Donc en gros dans la construction, tout ce qui n'est pas coup de torgnole dans la face, c'est des passages calmes. Et donc tous ces cycles sont séparés par les changements de tonalité. Petit jeu, essayez de les découvrir. D'ailleurs je vous ai donné les réponses juste avant. Donc ça sera facile. Si vous trouvez, vous ne gagnez rien parce que je n'ai pas de thune. Ensuite, vous m'avez entendu parler d'évocations thématiques. C'est assez simple à voir, il y en a deux grosses principales dans le morceau. Bon déjà, on entend le thème de la matrice elle-même. Le thème qu'on entend au début de tous les films. Je pense que vous allez savoir de quoi je parle. J'ai essayé de le refaire, ça donne à peu près ça. Et ensuite pour moi, le truc le plus classe de cette musique, c'est le rappel qu'il y a de la fin du premier volet. Lorsque Neo se relève durant son premier combat contre Smith, on entend ça. Et dans Matrix Revolution, on entend quasiment la même chose à une différence près, la fin de ce petit passage et plus particulièrement la dernière note qui va tout changer. Dans le premier volet, Neo se relevait et s'affirmait en tant qu'élu. Et dans Matrix Revolution, il se relève aussi. Mais cette fois, cette dernière note qui va nous faire basculer dans une nouvelle tonalité et qui va faire monter d'un cran l'enjeu de la scène est là pour nous montrer que Neo se relève pour son ultime combat décisif. Bon, c'est classe ou c'est pas classe ? Ou c'est classe ? Bon, alors je le répète, le niveau de composition n'est pas oufissime. Je parle bien sûr des phases de musique épique à fond, puissance over 9000 que n'importe qui pourrait composer. Mais par contre, dans les autres phases de la musique, on a une identité propre, on a une vraie signature et une atmosphère tissée autour de l'univers qui est parfaite. Exemple concret, ces trombones qui vont jouer à la suite plusieurs notes, qui vont se chevaucher et qui vont donc créer des dissonances. Bon, en tout cas, voilà. Ce petit morceau que j'ai présenté, il était super cool, super puissant, vraiment agréable à écouter parce que ce qu'il évoque est massif. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cet épisode de Partoche. Je vous rappelle qu'il y en a d'autres, alors n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à vos petits compéens. Au revoir, chers amis ! Sous-titrage ST' 501